Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'IFG Live. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des enjeux de la livraison du dernier kilomètre à la une des Jeux Olympiques Paris 2024. Je suis Marina Blanc, responsable pédagogique chez IFG. Et avant de commencer, je vais vous donner quand même quelques détails logistiques. Donc ce webinaire va durer environ 50-60 minutes. Vous pouvez poser vos questions dans l'encart questions à droite de l'écran. Donc je vais tâcher à les poser à la fin de la présentation. Aussi, pour une connexion optimale, on vous conseille de privilégier le navigateur Google Chrome. Et en cas de problème avec le son ou avec l'image, n'hésitez pas à réfléchir la page. Donc la logistique urbaine, le Last Mile, représente plus de 300 millions de flux par an à Paris. Ce dernier tronçon de transport pour arriver à destination finale est incontournable. Donc nous ne pouvons pas imaginer nos commerces vides, sans marchandises. Nous ne pouvons plus imaginer ne pas recevoir à notre domicile nos achats réalisés en ligne. Pour autant, nos villes sont déjà saturées. Nous n'y respirons plus bien. Nous ne circulons pas bien non plus. Quels sont les enjeux de ce dernier kilomètre ? Comment cette forte contrainte des Jeux Olympiques Paris 2024 pourrait être vecteur de transformation et d'innovation pour la filière du transport de marchandises ? Et donc pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité aujourd'hui Béatrice Leduby, qui, avec ses équipes, apporte à la filière du transport des solutions, des solutions IA, d'optimisation et de mutualisation du dernier kilomètre, afin justement de réduire l'impact environnemental. Donc, bienvenue Béatrice et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Marina pour l'accueil et l'introduction. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous. Alors, j'ai prévu quelques slides pour en effet passer à travers les notions clés déjà de ce dernier kilomètre et peut-être d'abord commencer par se dire de quoi on parle. C'est quoi cette définition ? C'est quoi ses enjeux et sa taille ? Pour voir aujourd'hui comment il est traité, grossièrement et en masse, parce qu'en fait, on voit bien que ces schémas-là, directeurs, en fait, ils ont un impact aujourd'hui sur la situation dans laquelle nous sommes. Et puis, on verra qu'est-ce qu'une situation atypique, exceptionnelle, parfois d'urgence ou de crise, génère de bien ou de pas bien sur des changements de filière. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à notre filière de la logistique. Et j'espère que ça vous apportera quelques éclairages et j'aurai plaisir à répondre à vos questions et à échanger à la suite de ce déroulé et discuter. C'est une des choses les plus importantes pour moi également pour avancer. Alors, juste en préambule, avant de rentrer dans ce qu'est ce dernier kilomètre, j'ai juste voulu poser sur le papier ce qu'on dit quand on dit le dernier kilomètre, le last mile. En fait, ce n'est pas une question de distance. Et vous voyez sur la droite de la diapositive, ce dernier kilomètre, ce last mile, il peut représenter en moyenne 1,6 km quand il est traité dans un milieu urbain, en ville, ce dernier tronçon. Et il peut représenter plutôt 18 km en moyenne ce dernier tronçon quand il est fait en milieu rural. Donc, on voit bien que ce n'est pas une question de distance. Par contre, ce qui caractérise ce tronçon, c'est celui qui permet à la marchandise, et on ne parle bien pas de voyageur, mais de marchandise, c'est celui qui permet à la marchandise d'arriver à destination finale. D'accord ? Ça, c'est une caractéristique qui est générique quand on parle de last mile à l'international ou du dernier kilomètre, c'est le dernier tronçon avant d'arriver à destination finale. Et ce dernier tronçon, finalement, il est critique. D'abord parce que c'est celui que l'on voit tous alors qu'on ne voit pas le prix à cheminement. Et donc, c'est celui sur lequel vous allez émettre un avis. Alors, vous, quand vous faites livrer un produit que vous avez acheté en ligne, mais le salon de coiffure qui reçoit les produits de shampoing de L'Oréal, il va aussi émettre un avis. Parce qu'on va mettre le pied chez lui, donc dans son commerce. On va lui livrer la marchandise qui est importante et critique pour exercer son activité. Donc, on a une question de satisfaction client. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça arrive au moment ? Et donc, derrière ça, forcément, il y a une question d'image. Et c'est bien ce dernier tronçon qui porte l'image. Et je reviens sur cette notion de tronçon, juste je vais faire une aparté. En France, une marchandise, entre son point de départ et le moment où elle arrive à destination finale, en fait, elle a subi entre 6 à 8 tronçons de transport. D'accord ? Donc, si elle part de Rungis et qu'elle arrive chez vous à Nice, en fait, elle aura été dissociée en 6, 7 tronçons. Donc, 7 transporteurs, peut-être le même, mais 7 véhicules. En tout cas, il y aura eu 7 ou 6 stops. Et vous voyez bien que nous tous, on a la conscience exclusivement du dernier. D'accord ? Donc, quand on parle du dernier kilomètre, on parle de ce dernier tronçon. C'est le plus pressurisé également. Pourquoi est-ce qu'il est pressurisé ? Pourquoi il y a toute cette pression ? Parce qu'en fait, déjà, elle arrive à destination finale, donc les enjeux dont on vient de parler. Et puis, parce que c'est celui qui a le moins de latitude. En fait, les tronçons précédents, souvent, sont massifiés, sont groupés, sont récurrents. D'accord ? Et donc, on va les planifier et l'échelle de temps va être la semaine, voire le mois ou même le trimestre. Et donc, on va organiser des flux de Rungis jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et ça, on va avoir du groupage et de la récurrence. Et on va avoir donc du temps d'organisation. D'accord ? On a de la planification. Donc, en termes de supply chain, là, on a un très gros effort de planification avec un métier qui s'est extrêmement, fortement amélioré sur les 20 dernières années avec plein d'outils. Et donc, une massification et une optimisation qui est plutôt bonne, très bonne même. Ça n'est pas du tout le cas sur le dernier kilomètre parce que qu'est-ce qui se passe sur ce dernier kilomètre ? Concrètement, on est en train d'éclater de la marchandise. Donc, le groupement, la massification qui est un levier clé pour faire en sorte que sur la descente Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Vitrol, on puisse avoir un camion sur la 7 plutôt que 10, on ne peut plus le faire à partir de Marseille-Vitrol. Parce qu'une fois que c'est arrivé à Marseille-Vitrol, ça peut aller à Aix, ça peut aller à Martigues, ça peut aller à Marseille. Et puis, dans Marseille, ça peut aller dans le 16e arrondissement, puis dans le 1er arrondissement. Et donc, cette caractéristique du dernier kilomètre fait qu'il est morcelé, il est petit, il est moins récurrent. D'accord ? Et il est sur des quantités massives au total des flux, on le verra tout à l'heure, le marché est massif, mais par flux plutôt petit, même si on a quand même des livraisons du petit système U ou du Franprix qui arrivent en semis. D'accord ? Mais c'est plutôt petit par rapport à tout ce que fait la centrale Franprix. Donc ça, c'est important qu'on l'ait bien en tête dans tout ce qu'on va traiter, parce qu'on va voir que c'est pour ça qu'il devient problématique. Et pour information, souvent quand on dit le last mile, on intègre aussi le 1er kilomètre. Donc, le 1er départ, et là, on va penser par exemple à des commerçants qui ont des marchandises de stock à faire repartir en fin de saison. Donc, ça part de ce commerce-là et ça fait un 1er tronçon qui est appelé le 1er kilomètre et qui est souvent assimilé dans le traitement logistique au dernier kilomètre parce qu'il a les mêmes caractéristiques, le même point de départ, le même type de marchandises, le même type de colisage. D'accord ? Donc, quand on va parler ensemble aujourd'hui de ce dernier kilomètre de logistique, on parle de tous ces flux-là. Concrètement, c'est les flux qui vont permettre d'apporter de la marchandise à destination finale dans des commerces ou chez vous. Et dans un milieu urbain, ça rajoute un niveau de complexité. Ce tronçon-là, vous l'avez vu, il est complexe. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'en effet, il est coûteux. C'est le plus coûteux de la chaîne logistique. Sur un total de transport, ce dernier tronçon représente, on dit en général, 40 % du coût. Donc, c'est une petite épine dans le pied qu'il faut traiter, et qu'on n'a pas forcément bien traité, qui est un petit peu le parent pauvre de tout le transport. Voilà pour le cadrage un petit peu. Maintenant, on va essayer de revenir sur, du coup, quand on parle de ce type de flux de transport et de livraison, de quoi parle-t-on ? En fait, c'est un tronçon qui est très important, vous l'avez vu, et qui est problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils confrontent deux enjeux majeurs qui viennent, en fait, lutter l'un contre l'autre. Donc, il y a un enjeu de santé publique. On va comprendre tout de suite ensemble pourquoi. Et il y a quand même un enjeu de dynamique économique. Et je pense que dans la description qu'on a faite là tout à l'heure, déjà, vous pouvez voir d'où on tient cet enjeu de dynamique économique. Alors, l'enjeu de santé publique, lequel est-il ? C'est extrêmement simple, en fait. La pollution de l'air, en France, c'est 40 000 décès par an. Au niveau monde, c'est un décès sur six. Et c'est trois fois plus de morts que quand on cumule les morts du sida, du tuberculose et du paludisme. C'est majeur, d'accord ? La problématique de la pollution de l'air, ce n'est pas juste une petite marotte, ce n'est pas juste un petit sujet qui fait joli sur une lycée des chorales ou dans un programme. C'est un vrai problème de santé publique. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de pollution de l'air, là ? Parce qu'on se rend compte que cette fameuse logistique urbaine, comme vous le voyez sur la partie gauche du slide, elle est responsable d'un tiers des émissions de CO2 dans notre air. Un tiers. Ça veut dire que si on ne livrait plus de marchandises en ville, ce qui n'est pas du tout la question, parce que vous avez bien compris tout à l'heure qu'il y a quand même un enjeu de dynamique économique, mais si on ne livrait plus de marchandises, on améliorerait de 30 % la qualité de l'air. Le reste, c'est les usines, et puis c'est notre vie au quotidien, nos habitats. Donc, en effet, c'est problématique. Parce qu'on ne peut plus continuer à rester dans ces problèmes de santé, et c'est à ce titre que les États, la France, mais l'Europe, l'ONU, a établi un certain cadre réglementaire. D'accord ? Donc, cadre réglementaire qui vit justement par un certain nombre de politiques à influer sur ce transport et à essayer d'inverser la courbe et d'éviter qu'il soit nuisible et de faire quelque chose de vertueux. On est déjà pour l'instant en train d'essayer d'éviter qu'il soit nuisible, donc d'éviter qu'il pollue, d'éviter qu'il congestionne autant nos villes, et d'éviter qu'il émette aussi autant de nuisances sonores. Je fais une petite aparté parce que je n'en reparlerai pas. Les nuisances sonores, c'est aussi un problème de santé publique qui est massif, dont on ne parle pas encore aujourd'hui, et sur lequel notre gouvernement travaille, nos députés travaillent. On a des études, là, depuis une dizaine d'années, qui sont faites sur l'impact des nuisances sonores sur l'aspect psycho, sur l'aspect cardiaque. On sait très bien que c'est aussi une source de grands dérèglements et graves de santé. Donc, on va bientôt arriver, quand on va parler maintenant de la logistique urbaine, sur des problématiques et probablement un encadrement aussi de ce qui se passe en termes de bruit. Et on verra dans les aides d'expérimentation, il y a en effet des choses qui sont faites pour réduire le bruit. Donc, ça génère quoi ? Un cadre réglementaire qui se tend. Alors, qui se tend pour les professionnels, qui se tend pour le public aussi. Vous avez probablement entendu parler des aides d'FE. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est compliqué, c'est contraignant, on ne pourra plus rentrer dans nos villes. Comment est-ce qu'on fait pour amener nos enfants à l'école ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Ça pose énormément de questions. Des jeux aussi de pouvoir avec du lobby, parce que justement, on va y venir, en fait, ce transport est un vrai enjeu d'économie. Donc, il y a cet encadrement et il y a face à ça un marché en termes de dynamique économique qui est énorme. Donc, le marché en France, c'est 3 milliards d'euros à peu près. Au niveau européen, c'est 28 milliards d'euros et c'est extrêmement dynamique. Quand on voit qu'on a du mal à apporter des dynamiques de PIB de plus zéro, plus un point, et que nous, on est en train de parler de transport, d'un nombre de transports qui va augmenter à hauteur de 7 % par an, c'est énorme. Donc, c'est un gros marché et c'est une grosse demande. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, ce marché-là, et là, je voudrais faire peut-être une théorie calificative peut-être pour certains, parce que ce n'est pas une évidence, dans les flux de transport de marchandises sur ce dernier kilomètre, juste pour tout le monde, il y en a plus de la moitié. Dans certaines milles, c'est 70 % qui sont à destination d'un professionnel. Ça, c'est important parce que forcément, ça donne une idée de la nature des flux. D'accord ? Donc, on parle souvent du e-commerce. C'est vrai. C'est un vrai levier de dynamique et on va y revenir, et de besoin de livraison. Mais le e-commerce, c'est 30 % des flux. C'est-à-dire, ce qu'on commande en ligne et ce qu'on se fait livrer, c'est un tiers des flux. C'est-à-dire que plus de deux tiers des autres flux sont à destination d'un professionnel. Les fameux commerçants, les artisans, les industriels, on se fait livrer des fournitures de bureaux, on se fait livrer des pièces détachées, on se fait livrer du matériel du travail, on se fait livrer des ordinateurs, on se fait livrer des fournitures scolaires, par exemple, pour tous les établissements scolaires. On a, nous, exécuté pour toute la mairie de Paris pour vous dire à quel point c'est conséquent. Ça prend deux mois de livrer les fournitures scolaires à toutes les écoles de la mairie de Paris. Deux mois, tous les jours, on a livré des fournitures scolaires. Vous voyez ? Donc, ce type de flux, ça fait bien partie, concrètement, c'est ça, quand on parle de transport de marchandises, il n'y a pas plus concret que ça. On vous livre votre paire de baskets ou on livre des fournitures scolaires à l'école ou on livre de l'équipement vestimentaire pour les équipes de chantier, etc. Donc, deux tiers sont à destination de professionnels. C'est un marché qui est massif, qui est très dynamique et qui est très, très peu décarboné. Les 300 millions d'euros, c'est la target qu'on s'est donnée à 2030, c'est-à-dire 10 % du marché, donc 10 % des transports, seraient exécutés sans émettre aucun gaz à effet de serre. C'est très peu. Aujourd'hui, on est à 2 %. Vous voyez, par rapport à la problématique de santé publique qu'on a, on voit bien qu'on a une limite, une difficulté, on en reparlera notamment à l'occasion des Jeux, pour accélérer la donne. Ce marché, par ailleurs, il est extrêmement dynamique sous la convergence de trois facteurs. D'abord, nos villes. Elles sont revenues au centre du sujet. On a été, dans les 15-20 dernières années, dans un développement ultra focus et ultra rapide sur les zones commerciales. Et on a sorti une certaine activité économique et commerçante de la ville. Donc, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années, les politiques des villes visent à redynamiser ces centres-villes. On en parle, il y a le plan cœur, il y a un certain nombre de programmes qui sont là-dessus. Et donc, en effet, on sait maintenant qu'après une phase où il y a eu un engouement pour le digital, on parle maintenant du figital. On sait très bien qu'en fait, nous-mêmes, dans nos achats, on va acheter en ligne. C'est très dynamique. On va continuer à aller chez le coiffeur, à aller chez le disquaire, à aller essayer une paire de chaussures. Donc, en fait, la dynamisation des villes et le Brick & Mortar continue d'exister et va être dynamique. Et pour vous éclairer la chose sur la pertinence et le driver de croissance que ça représente, un commerçant physique, même indépendant, quand il commence à s'activer en ligne, à mettre un espace de vente en ligne lié à son enseigne, à une proposition de Click & Collect, il a une opportunité de dynamique de son business de 15 %. Donc, son commerce existe bien toujours. Il a toujours besoin de se faire livrer les marchandises et il complète ses revenus en faisant une activité de commerce de 15 %. Alors, le modèle change. On va passer chez lui pour échanger. On va réfléchir. Puis on va commander et il va nous livrer. Ou alors, on va acheter, on va checker en ligne ce qu'il a et puis on va faire un Click & Collect. Parce que finalement, on va aller dans ces centres-villes qui sont en train de retrouver une âme, qui sont en train d'être dynamisés. OK ? Donc là, il y a quand même un vecteur d'activation et donc, c'est un des drivers de la demande de livraison. La dynamique e-commerce, je vais passer vite, vous la connaissez par cœur, c'est une dynamique à deux chiffres et ça nécessite en effet d'acheminer des marchandises. Pour le coup, tout à l'heure, je vous parlais des gros flux qu'on arrive à massifier de la récurrence. Là, on est typiquement dans un schéma qui n'a pas de récurrence, qui est on-demand, qui est dans l'urgence. Probablement, on a des efforts à faire. J'ai un petit point pédagogique tout à l'heure peut-être, c'est est-ce qu'on a tous besoin de se faire livrer notre perte de basket dans les deux heures ou dès demain matin ? Est-ce que finalement, si on se les faisait livrer dans trois jours ou dans quatre jours, est-ce que ça changerait beaucoup notre vie ? Je ne suis pas certaine, mais ça, c'est très personnel. Par contre, ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup le schéma logistique et c'est un vrai levier d'optimisation. Donc, dans le e-commerce, il y a aussi un mouvement qui se passe et il y a aussi aujourd'hui des théories de la slow logistique qui vont permettre peut-être à chacun d'entre nous d'appréhender autrement nos achats et les livraisons. Et le troisième point, c'est la dynamique de service et ça, ça s'est développé depuis une dixième d'année et en effet, l'effet Covid a renforcé ça, c'est-à-dire comment je rends service et en quoi la livraison est un service, vraiment. Donc, il y a un service de cheminement des médicaments, on peut penser à ça, mais de pièces détachées également et quand on est dans une économie circulaire où on impose à des industriels de faire des outils réparables, des imprimantes réparables, etc., ça justifie qu'il y ait des réparations des artisans, donc il y a des nouveaux métiers, des métiers qui renaissent, ça c'est très bien, mais ça justifie aussi qu'on soit capable d'approvisionner les pièces détachées. D'accord ? Donc là, on a trois gros drivers qui en fait expliquent notamment cette dynamique de logistique urbaine et qui font qu'en effet, on ne va pas pouvoir s'en passer. D'accord ? On les reprend ici. L'urbanisation croissante, on sait qu'on a une concentration de plus en plus rapide sur les villes, les grandes villes qui vont devenir des mégalopodes, donc ça va se concentrer. Donc, dans cet environnement, il va falloir livrer dans un contexte urbain, je vous l'ai dit, qui est quand même plus délicat qu'un contexte rural. Le contexte rural a des difficultés, mais pas du tout du même ordre que celle du contexte urbain. Ça, c'est un premier driver. Deuxième levier de transformation maintenant de cette logistique, c'est qu'aujourd'hui, on a un très faible taux de remplissage, 46 %. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans nos villes, on fait rentrer 54 % d'espace vide. Donc, on est tous en train de peiner quand on est dans notre voiture, de râler parce qu'en fait, il y a des embouteillages, parce qu'on n'arrive pas à accéder à notre salon de thé, parce qu'on n'arrive pas à accéder à l'école à temps pour nos enfants, etc. Et en fait, on est dernière des véhicules qui sont arrêtés, qui sont en train de livrer, nous, nos prestataires, des artisans, tout le tissu économique, mais qui ont 54 % de vide à l'intérieur de leur camion. Là, ça, c'est la conséquence d'un déficit de mutualisation. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le tronçon qui est le moins massifié. Et on reviendra tout à l'heure sur ce point-là. Et puis, le troisième levier de transformation, c'est nous. En fait, c'est nous, c'est les acheteurs. Alors, nous, en tant qu'individuels, et nous, en tant qu'entreprises, quand on fait nos achats. Et nous, en effet, on est de plus en plus sensibles. Il y a 10 ans, c'est essentiel. On avait envie de faire attention. Aujourd'hui, on le retrouve dans les actes. Aujourd'hui, on sait qu'on est capable, pas tout le monde encore, mais on est capable d'accepter de payer une livraison 5, 10 euros de plus parce qu'on sait qu'elle est respectueuse de l'environnement, parce qu'on sait que je vais laisser une planète plus propre pour mes enfants, parce que j'ai dans mon environnement des livreurs, je connais l'ubérisation de ce secteur-là et que j'ai compris aussi à un moment que quand j'avais un livreur qui se présentait à moi devant ma porte, on est en France, donc on est plutôt protégé, il y a un cadre social, il y a un taux horaire et donc, en effet, il a été 5 minutes avec nous, le temps de se garer, il a laissé son véhicule 5 minutes, aller au total, il a consacré 10 ou 12 minutes à notre livraison. Donc, ça, vous, Marina et moi, on sait très bien qu'en France, ça ne peut pas valoir 20 euros à l'année. On le sait, on travaille, moi je travaille, alors je vous parle, Marina aussi. donc on sait très bien quels sont nos taux horaires. Donc, en vrai, ça ne peut pas valoir 20 euros à l'année. Ce n'est pas possible ça. Alors, on est tous contents de ne payer pas très cher ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'on a des travailleurs sociaux qui ne sont pas protégés, qui prennent des risques pour nous, qui prennent le travail de ceux qui peuvent être formés et compétents et puis surtout, on a une mauvaise livraison. On a une mauvaise livraison, on a une mauvaise qualité de service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est obligé, ce livreur-là, de faire un très grand nombre et trop grand nombre de points par heure pour atteindre son chiffre d'affaires horaire suffisant pour gagner sa vie. OK ? Donc, on est maintenant, ça c'est une bonne nouvelle, dans ce mouvement-là et en effet, il y a des acheteurs, consommateurs. Alors, en entreprise, on a tous ces principes de responsabilité sociale et environnementale, on a des directions de responsabilité sociale et environnementale, on a du pilotage d'impact et nous, même individuellement, on est dans ce mouvement-là, on le constate dans les achats. Donc, on a bien trois leviers qui vont nous imposer, nous, de faire autrement. Alors, faire autrement, déjà, on va se dire comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est organisé ce transport-là ? Je vais aller très, très vite parce que vous n'allez bien les plus, mais juste deux éléments. D'abord, aujourd'hui, ce sont des gros acteurs qui traitent cette livraison-là. C'est leur métier, c'est leur métier historique. D'accord ? Si on prend le groupe La Poste qui a donc Pronopost, qui a Colissimo, ils savent faire ça depuis le départ. Leur premier métier, c'est le facteur. Donc, rentrer dans les villes et livrer, ils savent faire ça depuis le départ. Par contre, ce qu'ils savent faire depuis le départ, c'est livrer avec un maillage de bureau de poste des petits colis au titre du facteur. Et ils savent le faire avec leurs outils actuels et traditionnels, tant en termes de flotte de véhicules qu'en termes d'outils digitaux. D'accord ? Et donc, ils continuent à le faire de manière très traditionnelle. Mais La Poste n'est pas à blâmer. Tous le font comme ça parce qu'il y a un déficit d'outils disponibles. Or, face à une accumulation de demandes, à une augmentation significative et à la dynamique de croissance de marché qu'on a, force est de constater qu'on va devoir le traiter autrement. Et, une autre chose, on n'est pas nous forcément capables avec nos petites têtes de faire une quantité de calcul suffisante pour optimiser et mutualiser au mieux. Donc, ces gros acteurs-là ont le marché, c'est un fait, ils ont la capacité de livraison, c'est un fait, mais ce n'est pas les plus aptes à agir sur cette transformation et à répondre aux problématiques réglementaires et de santé publique qu'on a vues en avant. premier point. Deuxième point, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne en silo. Qu'est-ce qu'on veut dire par le silo ? Vous allez avoir un commerçant, d'accord, qui est un petit peu à la pointe. Alors, lui, il a déjà mis en place la livraison à domicile de ses produits. Voilà, c'est une pharmacie, il fait livrer à domicile. Donc, lui, il va commander son transport. Peut-être même que c'est un fleuriste et il va avoir sa propre camionnette, d'accord ? Et donc, ce premier jour, on est aujourd'hui le 29 février, en fait, il a deux bouquets de fleurs à livrer à 14h et à 15h. Donc, lui, il va partir de la ville, à peu près, il va prendre un véhicule et il va aller livrer rue des Coquelicots, là. En même temps, il y a une plateforme e-commerce, boulanger, peu importe, ça peut être carrefour.fr, vous avez commandé en ligne et donc, lui, il a son panier, le vôtre, et il va prendre un véhicule et il va aller livrer rue des Coquelicots. Peut-être même chez vous, en fait, d'accord ? Parce que votre mari vous a offert un bouquet de fleurs, en tout cas pour moi. Et puis, en même temps, on va aller vous livrer votre panier, au même endroit, au même moment, dans la même ville. Et puis, en même temps, il va y avoir un autre type de véhicule, la Poste, par exemple, qui a été mandatée par les fournitures Bruno et qui va aller livrer rue des Coquelicots, la livrairie, papeterie qui est à côté de chez moi. Et donc, en fait, c'est ça le principe du silo. C'est-à-dire qu'en fait, ces trois flux-là sont traités de manière complètement distincte, alors qu'ils se passent dans la même ville, à peu près en même temps, et que finalement, chacun va utiliser son véhicule. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à une très faible mutualisation, conséquence de la très faible mutualisation, à un très faible taux de remplissage. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des chaînes logistiques qui sont traitées par point de demande et non pas de manière mutualisation. OK ? Et donc, ça génère l'engorgement qu'on a constaté ensemble sur le marché et donc, un tiers de nuisances sonores, un tiers de pollution et beaucoup de monde sur la route. OK ? Et puis, dernière limite. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans le déroulé, mais Marina, j'espère que ça va aller. Je vais peut-être essayer d'accélérer. Dites-moi Marina, ça va ? Vous avez encore vingtaine de minutes. OK. OK. J'espère pour tout le monde que ça va, que c'est digeste. Et puis, dernière limite, je vais peut-être passer rapidement sur ce slide-là, mais la limite-là que je voulais mettre en lumière, c'est une limite technologique. On a vu tout à l'heure une limite d'acteur. Voilà, quand on est sur des vieilles dames comme l'aime le transport, une vieille dame dans le sens propre du terme mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il maîtrise son maillage, qu'il maîtrise sa ville, on a du mal à évoluer, à bouger. Et quand on est une vieille dame pressurisée, je vous l'ai dit, ce dernier tronçon, il est mal traité, on a du mal à aller vers de l'innovation. Ça, c'est la première limite. Deuxième limite, c'est ce fonctionnement en silo. On a du mal à casser les silos parce qu'on verra que pour casser les silos, il faut mutualiser. Et la première chose à mutualiser avant les marchandises et le camion, c'est l'information. Et qu'en France, on n'est pas très, très aptes et adeptes du partage de l'information. On a peur. On considère que c'est notre trésor. C'est vrai, c'est notre trésor. Aujourd'hui, on sait la partager, préserver ce trésor-là et la rendre encore plus valorisée. Donc ça, c'est le deuxième frein. C'est principalement en silo. Et le troisième frein, c'est l'aspect technologique. Et en effet, ce transporteur-là, c'est le plus mal chaussé en termes d'optimisation. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu parce que ça a toujours été postponné, a toujours été dépriorisé. Et puis parce que surtout, on a une très mauvaise connaissance de ce marché-là. D'accord ? Statistiquement, on peut dire qu'il y a en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 300 millions de flux par an à Paris. On peut dire que le marché, il est de 3 milliards. Maintenant, si vous vous adressez à chacune des métropoles et que vous lui demandez combien de flux est là, à quel destinataire c'est, est-ce que c'est en effet 50 % du B2B ? Est-ce que c'est du B2C ? Est-ce que c'est plutôt les lundis ? Est-ce que c'est du petit colis, du gros colis ? Est-ce que c'est du fragile ? Etc. On n'est pas capable de qualifier tout ça. On a une connaissance très limitée. Donc, très limitée et on a de la data pour autant. On peut savoir. Mais elle est très éparses. Donc, elle n'est pas standardisée. Donc, on a du mal à faire un modèle d'efficience et d'optimisation. Et mathématiquement, et même en termes de recherche, nous, on a travaillé par exemple avec le laboratoire de recherche de l'école des mines, qui est donc le SFL, qui est à côté de nous. Moi, je suis dans le sud de la France. Et ça fait 20 ans qu'il travaille sur la problématique de logistique urbaine. Il y a des choses sur les étagères qui n'ont pas forcément été appliquées parce qu'elles sont difficilement applicables. Mais qu'en fait, il n'y a pas de marché aujourd'hui qui est preneur parce qu'en fait, on n'arrive pas à passer cette étape-là de l'utilisation. Donc, il y a un déficit d'outils. On le voit ici sur l'optimisation, l'efficience parce que ça prend du temps de résoudre. Et je vous disais tout à l'heure, on n'a pas non plus, il faut une machine puissante pour faire un certain nombre de calculs. Et puis, parce que les informations ne sont pas standardisées. Autre point, et on refait le lien maintenant avec la question de la santé publique, on n'a pas d'outils de mesure des émissions précis. On en a. Vous devez tous connaître les standards de l'ADEME et les standards de la GLEC. C'est les références, on en parle régulièrement, ils font des rapports réguliers qui sont commandés par nos gouvernements et où il est indiqué qu'en fait, en effet, le transport de l'économie est problématique et où on donne des indicateurs standards et moyennisés par type de véhicule. Donc, on est capable de faire une estimation, une estimation des émissions. On va dire, tel véhicule qui est un poids lourd, 44 tonnes, euro 6, il émet tant de CO2, 47 grammes de CO2 par kilomètre. Je sais que j'ai parcouru tout à l'heure, je vous ai dit 18 kilomètres, je multiplie 18 kilomètres par 47 et j'ai les émissions. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui communément sur le marché, c'est ce qui est recommandé par l'ADEME et la GLEC. Par contre, ça n'est pas précis. C'est très approximatif, c'est une moyenne, c'est le principe d'une démarche de progrès, on passe d'abord par une moyenne, mais aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Aujourd'hui, on est dans un état de situation qui est tellement grave qu'il faut qu'on connaisse mieux les émissions, pas seulement de CO2, mais de gaz à effet de serre, donc l'énox, etc. Et aujourd'hui, on manque de cette connaissance-là, on manque d'éléments, de mesures réelles à la livraison. Et puis, troisième chose, j'ai parlé de l'ubérisation tout à l'heure, je vous ai parlé d'un chiffre d'affaires horaire qui permettrait à un livreur, du dernier kilomètre, eh bien, on n'a pas le choix. Votre client vous dit de toute façon, si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre qui le fait. Voilà, la demande est très très forte, pressurise, et donc finalement, c'est eux qui fixent les prix. Et donc, on n'a pas non plus de travail qui a été fait sur la modélisation économique pour rendre vertueux ce dernier kilomètre. Donc ça, c'est un déficit et c'est un vrai problème pour faire transformer la filière. Donc, en effet, on peut se passer d'un modèle économique d'un côté, mais on ne peut pas se passer des autres. il faudrait être capable d'émettre un nouveau modèle économique pour apporter ça à cette filière, rassurer et construire en fait une filière vertueuse. Donc, on a bien toutes ces limites-là qui font que ce dernier kilomètre, du point de vue de l'évolution et du point de vue des enjeux nationaux et internationaux qu'on a, c'est un petit peu le maillon faible. On n'a pas beaucoup de mutualisation. On a une data qui est très diverse et qui est éparpillée, qui ne nous permet pas aujourd'hui, avec les outils existants, d'avoir ce qu'il faudrait pour avoir de l'IA et des logiciels qui soient puissants et on ne mesure pas bien l'impact de chacune de ces livraisons qui pourraient devenir un critère de choix du traitement de la livraison. Alors, maintenant qu'on est confronté à ça, on voit bien que la demande augmente, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir rester là parce que sinon, on va tous vraiment pas bien vivre et on ne va pas être en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, deux choses. J'ai une bonne nouvelle, il y a quand même un mouvement qui s'est amorcé. Les mauvaises nouvelles, je terminerai là-dessus. C'est toujours difficile de faire du changement et de faire de l'innovation. Mais il y a des choses qui se passent, d'accord ? D'abord, parce que de toute façon, ces réglementations, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on débatte sur quelques médias que ce soit, eh bien, elles vont arriver à se mettre en place. La France est en avance sur certains points, en retard sur d'autres. On a l'art de débattre sur les ZFE et c'est bien. Il y a des pays où c'est beaucoup plus avancé mais ça a été contraint. On va y venir. On fait autrement pour les mettre en place, on va y venir. Il y a des mouvements de balancier de va-et-vient. Mais on a de toute façon, quoi qu'il en soit, quelque chose que vous connaissez peut-être qui est une stratégie nationale bas carbone qui a une ambition extrêmement claire et en fait, l'ensemble de la filière du transport, des syndicats, les acteurs sont déjà en train d'agir pour réduire leurs émissions. Et on voudrait réduire de moins 28% nos émissions à échelle 2030. C'est énorme. Si je reprends tout à l'heure le schéma, basiquement, je vous ai dit, il y a 3 milliards et aujourd'hui, on estime qu'il y a 2% de décarbonés. D'accord ? Si je faisais juste mathématiquement, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse à 28%. Et je vous ai dit tout à l'heure, à 2030, on estime qu'on aura décarbonés 10% des flux. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour accélérer ça ? C'est bien la question qu'on a tous en tête et laquelle il faut qu'on répondre. Il y a deux leviers. Le premier qui est évident, c'est qu'il faut qu'on arrête de rouler avec des véhicules qui polluent. Ok, il faut qu'on transforme le parc. Mais oui, c'est une évidence. Ok. Comment on fait ça ? On le fait avec ce qui est disponible sur le marché. Est-ce que nos fournisseurs de véhicules utilitaires légers, de camions de transport de marchandises et quand on passe même aux véhicules personnels, est-ce qu'on a suffisamment de stock ? Est-ce qu'on a suffisamment d'avance ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Premièrement. Et on ne va prendre qu'une énergie, l'électricité. Mais en fait, il n'y a pas qu'une énergie. Qu'en est-il de l'hydrogène ? Qu'en est-il du baissant ? Donc, là, on a une difficulté majeure et je vais reprendre un petit peu de recul. En fait, on est sur le transport et en général dans notre monde, dans un énorme moment de transformation. Vous avez pu lire des économistes, des philosophes. C'est une transformation qui s'est accélérée depuis déjà deux générations. Mais en particulier, nous, sur les dix dernières années. Et c'est sur nous un très, très gros changement qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que nos économies modernes et développées se sont appuyées sur une énergie, le pétrole. Dans le transport, on voit très, très bien de quoi on parle. Une énergie. D'accord ? Tous nos véhicules fonctionnaient avec du pétrole, sous différents gaz, du gasoil, de l'essence, du sans-plomb. Voilà. Mais cette énergie monomaniaque. Et donc, ça veut dire quoi ? Que ce traitement du transport est à partir des constructeurs de véhicules. En fait, ils n'avaient qu'un engineering. D'accord ? Ils avaient différentes coques à un gros petit moyen véhicule, mais qui mettaient sur un moteur à combustion. Ça fait du thermique. Ok. Donc, j'ai une énergie que je traite, j'ai différentes vélocités, etc. Mais finalement, je n'ai pas de climatique. Et donc, dans le même temps, on a déployé un maillage de station-service. D'accord ? Pour des voies lourdes ou pour des petits véhicules. Et donc, on était monomaniaques. Donc, tous les investissements, tant du point de vue de politique nationale internationale que nous, du point de vue des acteurs privés, des transporteurs, des constructeurs, en fait, on avait un maillage, le maillage du pétrole et un type de moteur, les moteurs thermiques. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se dire, ça, ça ne va plus être possible. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme énergie ? Et on n'est pas en train de transformer d'une énergie à une autre énergie. On n'est pas très clair, on n'est pas sûr que ce soit de l'électrique ou tout de l'électrique. On est même plutôt clair que ce soit mixité d'énergie. Et ça, ça pose un vrai problème de transformation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va devoir investir dans un maillage d'électricité, les fameuses bornes, un maillage d'hydrogène, un maillage de gaz naturel. On ne sait pas, en fait, aujourd'hui. On sait que ce sera mixte, mais on ne sait pas. Donc ça, c'est important. On a amorcé le changement, ça marche. Et on a des constructeurs aujourd'hui qui sont en train de constituer des stocks avec des véhicules plutôt performants en électrique, quoi qu'on en dise. Avec des enjeux à moyen-long terme sur les batteries, etc. On sait, ce n'est pas l'idéal. Mais on a une énergie sur laquelle on capitalise et on a ouvert des travaux depuis maintenant une bonne quinzaine d'années sur d'autres types d'énergie. Et on a des véhicules aujourd'hui qui sont capables de fonctionner à d'autres types d'énergie. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce qu'on va être capable de déployer sur différents types d'énergie également. D'accord ? Donc on va pouvoir venir compléter cette offre de véhicules. Donc c'est bien mais aujourd'hui, en effet, on n'a pas suffisamment de ressources disponibles. Première chose, les stocks ne sont pas suffisants. Deuxième chose, c'est un CAPEX non négligeable. C'est-à-dire pour les transporteurs, petit moyen gros, transformer sa faute de véhicules, c'est multiplier par 3 à 5 ses investissements. Et ça, quand on a un matériel de transport qui est amorti économiquement sur 5 ou 7 ans et qu'on est au milieu de vie de ce véhicule-là, un camion qui a 3 ans, c'est un peu délicat de se dire, celui-ci, je le mets au rebut et je vais aller investir dans un véhicule qui va coûter 5 fois le prix à la place de celui-ci. Et à nouveau, on revient sur la question du modèle économique. Eh bien oui, il faut bien travailler sur l'ensemble du modèle économique de toute la chaîne pour aller sur ce premier levier. Donc premier levier de transformation, on va transformer nos flottes. On est en chemin, il y a encore des épines, mais on est dans cette phase de progrès et ça va s'accélérer sous les 24-36 mois. Donc ça, c'est énorme. Premier levier. Mais il a des limites, des limites physiques simplement de stock, de fabrication, de production, etc. Et un deuxième levier pour transformer la donne et rendre cette logistique plus efficiente, moins impactante, mais surtout plus efficiente au regard du nombre de flux qu'il faut traiter. On va devoir traiter 7 % de flux en plus par an. Donc il faut qu'on soit plus efficient. Deuxième levier, c'est de faire mieux avec les ressources qui sont déjà en place. Donc là, vous faites le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. En effet, on avait 54 % de vide. Donc comment est-ce qu'on peut réduire le vide que l'on fait rentrer dans nos villes ? Autrement dit, comment on peut mieux utiliser les ressources et donc avoir un taux de remplissage qui soit plus fort ? Ça, ça nous permettra d'aller plus vite et donc de pouvoir digérer plus rapidement ces 7 % de dynamique. Et puis ça nous permettra dans la mutualisation probablement d'interagir pas seulement sur la question de la pollution de l'air, mais également sur la congestion. On comprend bien, on va mettre moins de véhicules sur la route pour la même quantité de marchandises et puis sur notre nuisance qui soit une nuisance sonore. Et puis en effet, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une filière qui soit pérenne par rapport aux crises. Si on décide, le premier pilier, je transforme toute ma flotte thermique en flotte électrique et que je me rends compte, et on a déjà été confronté à ça, quand on a de l'électricité, je n'ai pas la capacité de production suffisante de cette énergie et donc finalement, je ne peux pas faire rouler ma flotte de véhicules. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai activé que ce levier-là ? Je me retrouve dans un corner qui ne me permet pas de répondre à la demande et qui mobilise mon pays et mon économie. Donc, on va bien jumeler les deux leviers parce que le levier que nous avons à droite, lui, est pérenne parce qu'il permet de jouer au mieux avec l'ensemble des ressources tant du point de vue énergie et donc maillage que du point de vue remplissage. OK ? Et ces deux leviers-là sont bien aussi en activation parce qu'en effet, il y a des tests en cours, il y a des leviers qui sont mis en place et il y a en effet des transporteurs parmi ceux qu'on a vus tout à l'heure sur le mapping et d'autres qui sont déjà en démarche de changement. Alors, on le voit un peu pour certains. Alors, vous voyez forcément les vélos cargos qui arrivent sur nos véhicules, sur nos routes, pardon, vous les voyez en ville, vous en entendez parler. Il y a la Fédération de la cycle logistique qui s'est créée. Donc, en effet, il y a bien ça qui se passe. Donc, on est sur la partie droite du slide. Donc, on est bien en train d'avoir une mixité de véhicules. Et là, un point important, j'insiste sur la notion de mixité. On ne sera plus monomaniaque sur une énergie et on ne peut pas non plus être monomaniaque sur un type de véhicule. D'accord ? On ne peut pas tout livrer avec le cargo, même si on aimerait bien. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une vraie limite de transport. Donc, on peut livrer jusqu'à la palette, jusqu'à 300 kilos. OK. On ne peut pas livrer tellement plus. Et puis parce que… Et je n'ai plus retrouvé… Je voulais la retrouver, Marina, je m'excuse, mais la source de cette information-là que j'avais il y a un an, un an et demi, je crois. En fait, si on voulait tout faire à vélo, il faudrait qu'on ait cette fois la surface de la Terre. Bon. Donc, ça non plus, ça ne marche pas. On ne peut pas étendre, en fait, ces ressources-là. Donc, on est bien sûr… On va travailler avec parfois du deux roues, parfois du quatre roues, parfois du six roues. D'accord ? Donc, c'est cette mixité qui est importante. Et ça émerge. Et c'est très bien qu'il y ait la Fédération de la psychologistique et c'est très bien qu'on arrive à mixer et à faire un plan de transport qui associe du quatre roues décarboné, 100% décarboné ou partiellement décarboné avec du vélo-cargo. Et c'est très bien que dans nos villes, on restreigne maintenant le nombre de véhicules quatre roues qui y rentrent parce que ça n'est pas toujours judicieux. Donc, c'est cette mixité-là qu'on va aller chercher. Alors, quand on parle maintenant des deux autres leviers, il y a les hubs urbains. Vous avez aussi entendu parler des ELU, des entrepôts logistiques urbains. Vous avez sans doute entendu parler de la nécessité d'un maillage de proximité. Donc, oui, en effet, pour traiter mieux ces quantités de flux, probablement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de massifier au maximum jusqu'à l'entrée en ville et on va distribuer, dispatcher au plus proche de la ville. Donc, cette massification, elle implique en termes de logistique et de métier une rupture de charge additionnelle. C'est vrai. Mais en fait, on se rend compte, alors nous, on expérimente, nous, dans notre modèle, on se rend compte qu'au total du flux, cette rupture de charge économiquement, elle est largement intégrée et assimilée. Donc, le coût n'est pas supérieur et que par contre, on gagne en efficience. Par contre, en effet, ça nous oblige à réviser nos plans de transport en amont. Qu'est-ce qu'on groupe ? Justement, on va travailler sur les délais. Qu'est-ce qui est à J plus 1, J plus 2, J plus 4 ? Quelle récurrence je peux donner et quelle mixité je peux avoir avec d'autres partenaires ou d'autres distributeurs ? Donc, ça nécessite de retravailler sur ça. Et dans ces cas-là, en effet, on peut du coup arriver sur des hubs urbains groupés et dispatcher de manière complètement optimisée et mutualisée. Et puis, la troisième chose qui sont les services associés. Je vous ai parlé de l'enjeu d'image de satisfaction et de qualité de service. la digitalisation et tous les outils qui sont en train d'arriver sur le marché permettent d'avoir un meilleur pilotage en suivi en temps réel en géolocalisation de la livraison, ce qui n'est pas le cas en B2B, c'est le cas en B2C. On est très mal habitué avec Uber Eats où on voit notre petit vélo bouger. En fait, dans les professionnels, on est mal chaussé et on ne voit pas forcément. Donc, cette géolocalisation-là, qu'est-ce qu'elle a comme vertu ? Quand vous vous faites livrer, finalement, vous ne regardez pas souvent. Mais par contre, vous êtes naturalement rassuré. Et puis, si jamais vous avez un doute, avant d'appeler, vous allez regarder sur la petite carte. Et donc, on gagne en efficience, on gagne en gestion administrative et donc, les ressources humaines qui vont être mises, donc l'organisation de ces logisticiens et de ces transporteurs-là va un peu changer et on va dédier les ressources humaines à traiter le client, à être son interlocuteur et à vraiment traiter le problème et non plus à faire du suivi qu'une machine saura très bien faire de manière suffisante. Donc, on va jumeler les deux, la machine et l'homme, de manière intelligente, mais on va se servir à bon escient de ce que nous sommes nous, la relation, l'écoute, le traitement de cas spécifiques, là où la machine, dans de la récurrence, dans du suivi, dans de l'enregistrement de preuves de dépôt, dans la signature électronique, elle fait très bien le job. Et donc, oui, il y a un certain nombre d'expérimentations en cours. On peut parler à Paris de la maison de la logistique durable qui va être mise en place dans l'ex-gare des Gobelins. On peut parler des ELU qui ont été testés sur Strasbourg. On peut parler de Grenoble qui a une bonne avance sur la mutualisation de la logistique. Et puis, on peut aussi parler de nouveaux outils qui arrivent et qui permettent, en effet, de rassembler sur une même plateforme un certain nombre de livraisons de différents demandeurs. Vous vous souvenez, il y avait d'un côté le commerçant, l'e-commerçant, le transporteur. En fait, si on consolide, en fait, sur un même espace toutes ces demandes-là, on va être capable de mutualiser et en fonction d'un certain nombre de critères relatifs à la marchandise et à l'attente du client, eh bien, de redispatcher mieux les livraisons sur des tournées. Donc, en fait, ça, c'est aussi un service qu'on peut apporter. On fait aussi du service Gant Blanc, etc. Mais tous ces services qui vont être liés à de l'utilisation d'intelligence artificielle et du traitement de data sont en train d'arriver sur le marché et vont en effet permettre d'être plus efficients. Donc, il y a bien tout ça qui est en train de se passer et qui va arriver. Alors maintenant, c'est difficile. C'est difficile quand même parce qu'on est en train de parler d'innovation et de changement et on est dans quelque chose qui est, on ne part pas d'une feuille blanche où on se dit, bon, ok, je n'ai rien sur le marché, je me prépare, j'achète mes outils, je mets en place tout mon TMS, un sport management system, etc. Je prends le bon logiciel et maintenant, je dis à mes clients, je peux traiter leur flux. Ben non, en fait, parce que la logistique urbaine, elle est déjà en place à l'heure où on se parle et à l'heure où je vous parle, moi, j'ai déjà effectué plus de 100 livraisons. Donc, du coup, ça tourne. Donc, là, l'innovation, elle arrive souvent en dépriorisation, donc on ne va pas y passer. Ensuite de ça, le cadre réglementaire n'est pas très stable, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on ne sait pas trop bien si ça va avoir lieu, pas avoir lieu, on va être contraint, on va être pénalisé. Donc, dans le doute, on attend un peu. Et puis, comme notre client, lui, il est très urgent, le service client est prioritaire par rapport à, je respecte la réglementation, ben en fait, ça va freiner toutes ces innovations-là. La forte pression économique, je vous en ai parlé, ben oui, il ne peut pas attendre que je lui dise, écoutez, je branche mon nouveau système, on verra vos livraisons la semaine prochaine. La transformation digitale, on est dans un super métier, dans une super filière de transport, qui est une filière du service, donc du service humain, on parle d'individus, d'accord ? C'est important. Et aujourd'hui, il y a plus de chauffeurs-livreurs que d'agriculteurs en France, il y en a presque 450 000. Donc, on parle bien de ce service humain-là. Et ben là, encore, on a un petit peu d'héritance, c'est-à-dire, oui, mais la machine va faire à ma place, mais en fait, je sais mieux que la machine par où je devrais passer. En fait, non, c'est simplement parce que ce n'est pas moins intelligent que la machine, c'est simplement parce que la machine, elle a une capacité à traiter un plus grand nombre de data et elle a même aujourd'hui la capacité à traiter tous les derniers décrets et dernières limites de réglementation pour une ville qui a été mise en place. Et ça, vous, transporteurs, chauffeurs, dispatcheurs, vous ne le savez pas. Donc, c'est là où on peut se servir contre avec un bon outil d'aide à la décision, vous serez plus efficients. Mais c'est contre nature parce qu'en fait, à n'importe quel transporteur, vous demanderez et il vous dira, mais moi, je ne sais mieux pas où passer. Donc, dernier point. Alors là, la présentation a sauté. J'ai dû faire quelque chose peut-être. Ah non, voilà, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Excusez-moi. Alors, maintenant, les JO, qu'est-ce qui se passe ? C'est une situation extrême. C'est une situation complexe. Alors, extrême, en 15 jours, ils vont se passer les premières épreuves, les Jeux Olympiques. Puis après, on va avoir à nouveau deux semaines de Jeux Paralympiques. Et c'est un très, très grand nombre de mouvements qui vont se passer. D'accord ? Je reprends l'exemple de… J'avais noté ça, j'étais avec le comité il y a quelques jours de ça. Pour la Coupe du monde de rugby qu'on connaît bien, il y a eu 48 matchs sur 45 jours. D'accord ? Là, on est sur plus d'une centaine de combien ? 200-500 épreuves sur deux semaines. Donc, on n'est pas du tout dans la même échelle. Donc, quand je vous dis que c'est un truc exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, on a tous envie de le vivre et de vivre bien. Donc, normalement, ça, c'est propice au changement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opportunité économique. Alors oui, les Jeux Olympiques, c'est une opportunité économique. Mais concrètement, pourquoi ? Parce que tous ceux qui vont venir à Paris, ceux qui vont venir à Marseille voir les épreuves de voile, à notre activité économique. Et donc là, oui, bien sûr qu'il y a du business à faire à ce moment-là. Il y a des flux, il y a des échanges commerciaux qui vont se passer. Et donc, il y a des flux physiques de marchandises et des flux de data. Donc oui, il y a une opportunité économique à prendre et on ne veut pas se louper là-dessus. D'accord ? Et on a identifié que sur l'île de France, il serait multiplié par deux. L'île de France, c'est déjà saturé. On est bien d'accord. Soit pour voyageurs ou pour les marchandises. Donc, imaginez comment on va faire pour digérer deux fois plus de flux. Pendant que, vous le voyez en bas, il y a 185 kilomètres de voiries qui ne seront plus utilisables pour chacun d'entre nous, personnellement et pour les transporteurs parce qu'ils vont être réservés aux Jeux olympiques. Donc, on a une augmentation de la demande significative et une baisse des ressources. Et en même temps, c'est une opportunité économique et on dit ça va être les Jeux les plus verts. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc, on se dit, bien sûr qu'on va changer. On va changer sauf qu'en parallèle de ça, il y a des priorités propres aux Jeux olympiques et à nos gouvernements et qui sont respectables qui viennent parfois lutter contre ces changements-là. Donc, oui, on va faire en sorte que l'opportunité économique soit captée. Oui, on va faire en sorte qu'on circule bien mais d'abord, au regard de chacun d'entre nous et de l'individu. Et la priorité de l'organisation, c'est de protéger l'individu. D'accord ? Protéger l'individu, c'est-à-dire de faire en sorte que son mouvement se passe bien et qu'il ne soit pas à risque, qu'il n'y ait pas de mouvement de foule. En fait, quand il va aller d'un site et d'une compétition pour aller à l'autre village, ça se passe bien. Que la voie soit libre. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? On est le parent pauvre parce qu'en effet, on va faciliter les mouvements, tous les mouvements, le mouvement des marchandises également et à nouveau, ça va être très compliqué d'innover et de faire autrement sur les Jeux olympiques. Pourquoi ? Parce que comme on va prioriser la sécurité des individus, d'accord ? Et comme en même temps, on va vouloir s'assurer que la marchandise soit bien achalandée, ce n'est pas là où on va se dire tiens, je vais tester un nouvel outil. Tiens, en fait, ce truc-là, il existe depuis trois mois mais il n'a pas été expérimenté depuis cinq ans. Alors, je suis une vieille dame et que le transport, je connais bien et que moi, GLS, moi, la Poste, moi, XPO, je maîtrise mes flux. Ne me parlez pas d'un nouvel outil d'une nouvelle manière d'optimiser. Ne me parlez pas du maillage, il n'est pas en place. Alors, il y aura du maillage parce qu'on est en train d'envisager des zones tampons avec un principe de maillage mais en vrai, ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut le plus parler d'innovation. Par contre, en résultat, il y en aura de l'innovation. Donc, après les Jeux Olympiques, on constatera qu'on a fait les choses différemment, on constatera qu'on a utilisé de nouveaux outils. Là, maintenant, dans le plan de marche, on est très opérationnel, on est en train d'écrire des cartes que vous pouvez trouver sur le site anticipé-les-jeux.gouv, sur le .gouv tout court, vous allez trouver les cartes du préfet de police qu'ils ont établi avec des zones bleues, des zones rouges, des circulations autorisées. Comment on va faire, nous, logisticiens, pour rentrer en ville ? Les zones rouges, on ne pourra plus y circuler. Les zones bleues, ce sera sur autorisation. Il y a des horaires, c'est hyper riche en termes d'horaires. Donc là, on va se servir de la machine pour aller être capable de livrer mieux. Donc forcément, en devait, on va être contraint. Donc on va livrer un peu mieux. Mais est-ce qu'on aura utilisé tous les outils ? Probablement pas. Mais on aura semé un certain nombre de choses. Alors, comment ça va se passer cette innovation ? D'abord, il y a, pardon, les partenaires logistiques des Jeux Olympiques. Eux ont pignon sur rue. Mais il y a tous les autres qui n'ont pas pignon sur rue et qui ont envie de faire savoir qu'ils sont des bons transporteurs. Alors eux, ils vont se servir de toute leur politique RSE pour dire, moi j'ai fait différemment, moi j'ai décarboné, moi j'ai acheté 100 véhicules électriques et c'est ceci que je vais utiliser sur l'île de France et sur toutes les zones olympiques. Donc en effet, c'est un vecteur d'innovation pour deux raisons. En réaction, ceux qui sont partenaires et qui peuvent se vanter d'associer leur image au logo des Jeux Olympiques et ceux qui ne le sont pas et qui vont du coup raconter leur histoire et donc, et ils ne le feront pas en urine washing, eh bien en effet, innover et changer la donne pour mettre en lumière sur leur capacité à innover. Ça va être un terrain d'expérimentation. Alors on ne va peut-être pas toujours le dire comme ça, tout le monde ne sera pas conscient que c'est un terrain d'expérimentation mais on sait très bien après les Jeux Olympiques de Londres et on sait très bien qu'avec chaque crise ou cas exceptionnel, on garde des nouvelles choses. Typiquement, je vous ai parlé d'un levier qui est le maillage des hubs. En effet, il va y en avoir d'autres mis en place et probablement, il y a une pérennité qui va y avoir en fait dans ces hubs et dans ce modèle-là. Ce sera un héritage et en effet, ce que je pense, c'est que ce sera un socle des années qui vont venir et en effet, ça va surtout, je pense, être un super levier d'innovation sur le partage de la data et les flux de la data. Comment, pendant cette période-là, on va se donner les moyens de partager mieux l'information avant de livrer et d'opérer les flux physiques parce que c'est parce qu'on traitera mieux cette information que le flux physique se passera bien. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout sur la digitalisation, l'intelligence artificielle et le traitement de la data qu'on aura avancé après les Jeux Olympiques. Ce ne sera peut-être pas forcément visible pour vous. Ce sera visible parce que du coup, on aura été capable de traiter deux fois plus de flux sur une période très très courte. Donc oui, ce sera un terrain d'innovation qui n'est pas forcément visible là comme nous, on aimerait le voir. C'est surtout un héritage qu'on aura, nous, à la fin des Jeux Olympiques et que des acteurs auront testé et pourront déployer. Alors Béatrice, juste pour information, il nous reste moins de dix minutes. Est-ce qu'on peut passer éventuellement aux quelques questions qui nous ont été posées ? Oui, avec plaisir. Est-ce que ça a été ? Comment tout le monde se sent ? Alors, j'ai quelques questions. Alors, la première question de Julien, en termes d'empreintes carbone, pour le particulier, vaut-il mieux faire déplacer chaque consommateur dans un point roulé ou faire déplacer le transporteur au domicile de chaque client ? Je ne peux pas croire que cette question soit aussi naïve qu'elle a été posée puisque la réponse est dans la question. Donc non, en effet, c'est une fausse bonne idée la question du point relais. J'ai perdu le nom de comment il s'appelle ? Julien. qui a fait tout de suite. Non, alors Julien, il y a un économiste qui traite de l'économie circulaire et justement des émissions de GES qui sont liées au transport. J'ai perdu son nom. Si je le retrouve, vous le redonnerai, Marina, si Julien le veut. En effet, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que quand c'est en faisant un point relais en dehors de Paris, parce que Paris, c'est un peu un particulier comme un mouvement, en fait, le particulier va reprendre sa voiture pour aller au point relais. Donc, c'est catastrophique. Donc, le point relais, en fait, ça fait partie, ça marche quand on est dans un schéma mixte. Donc, il doit être intégré comme un outil complémentaire. Mais ça ne peut pas être, ça n'est pas la bonne solution en fait. Parce que nous, individuellement, on va reprendre notre véhicule pour y aller. Et donc là, pour le coup, en plus d'un autre trajet, en plus, parce que voilà. Donc, non, c'est souvent mieux de se faire livrer à domicile. Et aujourd'hui, avec les outils de mutualisation, et on espère qu'on va casser les silos, ce sera d'autant plus pertinent. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si vous êtes en domicile, en ville, alors en milieu rural, c'est un peu différent parce que les points sont moins rapprochés. Mais en ville, il y a quand même beaucoup de chance pour que votre voisin ou le commerçant d'à côté se soit fait livrer. Donc, on peut miser sur une opportunité d'utilisation. Là où, pour un relais, il y a une opportunité d'utilisation dans la dépose, mais en fait, ensuite, il y a 10 individus qui vont venir le chercher. Donc, non, en effet, c'est à modéliser à cas par cas, mais de manière générique, et je cherche toujours le nom, ce n'est pas la bonne solution. Le fluvial, même Julien, je sais ce que vous faites, Julien, c'est intéressant. Le fluvial fait partie des opportunités. Vous savez que Paris, toute la zone de la Seine, Rouen, le Havre, sont des zones qui essaient d'intégrer le fluvial. Je dirais un peu plus largement le multimodal. Je n'en ai pas parlé là, c'est vrai, j'aurais pu en parler, mais parce que souvent, ce multimodal, il est en préacheminement. Donc, le fluvial dans les villes, on va avoir Lyon, on va avoir quelques villes quand même, mais Paris. Mais oui, le multimodal en général est un vrai levier d'optimisation. En effet, on n'a pas forcément beaucoup intégré. Et puis, on a un petit peu arrêté le principe du on a un petit peu rayé de la carte certaines gares ferroviaires, donc au-delà du fluvial. Et on se rend compte que le multimodal fer-route, le multimodal fleuve-route sont des vrais leviers d'optimisation pour traiter cette augmentation de la demande. Merci Béatrice. Merci Béatrice. Une autre question maintenant d'Olivier. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui du changement de modèle auquel les entreprises doivent se préparer, donc anticiper. Cela passait certainement par une proposition de service qui est voulue permettant de diminuer la multiplicité des offres à l'origine du problème évoqué. Cela implique aussi que le consommateur lambda s'est sale dans une consommation raisonnée, voire frugale et a besoin d'être formé encore et encore. Donc, quelle est votre réaction sur ce ? Je suis d'accord. De toute façon, tout part de l'acheteur. Donc, qu'il soit particulier ou professionnel, tout part de l'acheteur. Tant que nous, acheteurs, et vraiment nous, je dis particulier ou professionnel, tant que nous, acheteurs, on n'a pas décidé d'être responsable dans notre achat, cela prendra toujours du temps à bouger. Cela part de là, on le sait. Donc là, je vous le dis, je suis optimiste, on a quand même des bons mouvements qui existent et on pourra en débattre des heures et des heures. Mais par exemple, je vais prendre un exemple. Nous, on a comme client, on a un centre commercial, les terrasses du port à Marseille qui comptent 170 boutiques et en fait, quand on a travaillé avec eux pour leur proposer notre service de décarbonation et d'optimisation des flux, la première question qu'ils nous ont posée, c'est d'accord, mais est-ce que vous êtes capable de livrer dans les deux heures ? Et sur la quoi, j'ai répondu, oui, on est capable de livrer dans les deux heures. Par contre, est-ce qu'on est sûr que tout soit livré dans les deux heures ? Et moi, je vais vous aider à faire en sorte de gagner un petit peu de temps. pas sur tout, quand il y a péril dans la demeure parce que j'ai complètement oublié l'anniversaire de ma nièce et que je n'ai pas son cadeau, bon, ok, elle est considérée que c'est péril dans la demeure, mais en vrai, pas tout. Et donc, ce qu'on a fait pour ces clients-là et ces commerçants-là, on a fait deux choses. Un, dans notre outil de saisie de demande de livraison, le premier créneau disponible, ce n'était pas le jour même, c'était à partir de demain. Donc, le premier bouton sur lequel ils pouvaient cliquer, c'était à partir de demain. qui était disponible, mais qui était moins visible. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Donc, en termes d'outils, on a d'abord poussé les gens à regarder une date à partir du lendemain. La deuxième chose, c'est qu'on a briefé, donc c'est du temps, on a formé les hôtesses de la conciergerie, les hôtesses des boutiques en leur disant, en leur expliquant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et en disant, voilà, le premier bouton que vous allez avoir, c'est ça, parce que regardez l'effet qu'on a de mutualisation si on gagne un jour. On va faire venir un transporteur au lieu de deux, etc., etc. Eh bien, figurez-vous que statistiquement, parce qu'on pilote cette donnée-là, statistiquement, 62% des livraisons en achat en commerce ont eu lieu à J plus 1, J plus 2. Là où la demande initiale de mon client était, mais est-ce que vous pouvez livrer dans les deux heures ? Et Ralph Lauren, idem, quand je suis allé les briefer. En fait, tous ensemble, on a réussi à faire que seulement un tiers était livré le jour même. Donc, c'est énorme. Donc, oui, c'est une question de transformation. C'est une vraie question de transformation, oui. Merci beaucoup. Et une question de Vanessa. Ne peut-on pas mener des campagnes de sensibilisation à la baisse des flux, au moins en période de JO ? Alors, il va y avoir des choses de faites par le gouvernement, par la ville, pour les voyageurs, qui va vous expliquer, qui va vous montrer en fait, les pics de flux et qui va vous faire la proposition de bouger à un autre moment ou par un autre trajet. Ça, c'est pour les voyageurs. Pour les marchandises, il n'y aura pas beaucoup de choses de faite parce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas la priorité et qu'en fait, on choisit sa bataille et c'est vraiment important de toute façon pour un État comme pour une entreprise. Donc, du coup, sur les voyageurs, il n'y aura pas de campagne de sensibilisation publique qui sera faite à ça. Il y a des outils qui sont mis, sur les marchandises, il y a des outils qui sont mis en place par les gouvernements. Il y a notamment un outil professionnel à destination des transporteurs logisticiens qui s'appelle J'Optimise, vous pourrez aller voir. Et J'Optimise, ça va vous permettre, vous, pour votre livraison, d'identifier, en fonction du point de départ, point d'arrivée et du jour J, d'avoir l'itinéraire le plus approprié. Donc, ça vous donne une lecture. Ça peut vous calmer si vous voyez que c'est compliqué. Mais ça vous donne une lecture. Mais ça ne vous propose pas d'outils de mutualisation où ça ne vous dit pas est-ce que vous ne feriez pas, est-ce que, si vous faisiez un groupé à ce moment-là, deux jours avant ou un dégroupé là, voilà le référent. Alors, nous, on a un outil qui fait ça, mais il y en a d'autres sur le marché. Mais en effet, si vous pouvez m'aider à passer le message et à dire, la question de la mutualisation et d'optimisation, c'est vraiment un levier mais majeur et pas très compliqué à mettre en œuvre. Il faut passer par des outils, mais c'est ça. C'est juste passer par un outil, mais ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, la machine est capable d'avoir des algorithmes qui sont assez précis. Mais en fait, oui, là, ça vaut le coup dans cette période de crise. Allez-y, faites ça, vous allez gagner en efficience. Vos transporteurs ne seront pas bloqués et vos chauffeurs-livrants sont beaucoup plus sereins. Et puis après, vous garderez ça. Mais il n'y a pas de campagne de prévu, mais vous avez raison et c'est peut-être nous, chacun aussi, on peut en parler et je me dis, moi, je me note là qu'en effet, on pourrait peut-être passer par des bonnes pratiques à partager qui permettraient de mettre plus en pratique avec les acteurs ces leviers de mutualisation. Et une dernière question, quel est le frein à la mutualisation ? Question posée par Karine. Alors, le frein à la mutualisation, le premier, c'est le partage de data. C'est-à-dire, moi, quand je vais voir mes clients, moi, je propose typiquement un outil de mutualisation et je leur dis, vous me confiez vos flux et d'autres, vous me les confiez. Et du coup, ma machine, mon algorithme, va identifier pour votre livraison A et pour la livraison B de mon autre client le meilleur véhicule et donc le meilleur prestataire à qui nous devrions confier ces deux points-là. Et donc, vous allez partager un véhicule. Alors là, à chaque fois que je dis partager, là, on prend peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, mes clients ont des flux dédiés et ils ont déjà un niveau de satisfaction qui n'est pas forcément élevé. Donc, ils se disent, alors là, si je partage, comment ça va se passer ? Parce qu'on fait une erreur, ce n'est pas parce qu'on partage qu'on est moins bon. On partage, on est plus efficient, on a plus de temps à consacrer au destinataire final. On mutualise, je redis. Donc, on peut faire, on peut se permettre de faire 5 points au lieu de 7 ou 10 parce qu'en fait, ces 5 points sont très bien localisés les uns par rapport aux autres et que les marchandises sont compatibles. Donc, le premier frein, c'est de se dire, mon prestataire n'est plus que pour moi. J'ai peur parce que j'ai peur que ma satisfaction client, mon image, soit remise en cause. Deuxième frein, c'est ma data. D'accord ? Donc, elle est au même endroit que la data de votre autre client. Mais si ça se trouve, c'est un concurrent. Donc, moi par exemple, j'ai comme client la maison Ville Vert qui est un gros fabricant de cognac. J'ai d'autres clients qui font la maison Ferroni qui font aussi le même type de produit. Donc, c'est tout à fait pertinent qu'il y en a un qui vend en ligne et qui vend en physique que je prenne ces flux-là parce qu'ils livrent tous les deux le même front de banque. Donc, en effet, ils sont concurrents. Ils livrent tous les cavistes restaurateurs. Qu'est-ce que ça perturbe leur business ? Rien. Leurs clients sont contents et disent c'est malin. Ben oui, c'est plus intelligent qu'on reçoive les produits en même temps plutôt que d'un côté on est la maison Ville Vert de l'autre côté on est la maison Ferroni. Et ça, tant qu'on n'est pas passé par l'expérience, qui se dit en fait, je vais être livré au même moment et par le même prestataire que l'autre fabricant de chaussures. S'il ne le sait pas, ça va à peu près aller. Si vous lui expliquez en quoi c'est pertinent de mutualiser parce que c'est la même marchandise parce que c'est un revendeur d'accessoires qui fait et de la maroquinerie et du bijou donc c'est tout aussi bien si finalement au point de départ on arrive à mutualiser il peut avoir ce frein-là. Donc, il est psychologique. Dans la réalité, nous, nos clients en tous les cas et on le voit avec même d'autres gros acteurs qui font de la mutualisation avec d'autres acteurs sur le marché mais en fait, une fois qu'ils ont expérimenté ça, ils sont très heureux, ils en sont même plutôt fiers. Et c'est psychologique, c'est comment je partage cette notion de partage de ressources et de partage de data. Ça, c'est très compliqué. Et puis, la réglementation qu'il y a autour de la data n'aide pas le risque de hacking, les problématiques qui sont réelles et qui sont liées à ça ne favorisent pas le fait de mettre sur un espace comment il est sécurisé, etc. Donc, c'est ça, les freins que je citerai là aujourd'hui, c'est plutôt cela, je pense. Mais je suis preneuse de votre point de vue là-dessus. Parce que du coup, Vanessa, j'entends que vous êtes à disposition. Donc, je ne sais pas si Marina, vous voulez laisser mon mail ensuite ou je ne sais pas, avec plaisir. Oui, avec plaisir. On est à disposition pour contribuer justement à la mise en relation entre vous. Donc, je vois que le temps est déjà terminé pour ce webinaire. j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci, merci beaucoup Béatrice pour cette présentation très claire, très riche aussi, qui donne envie justement de creuser encore dans cette thématique. Merci à tous les participants d'être connectés aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au prochain IFG Live. Très bonne journée, à bientôt. Merci Marina, merci beaucoup à tous pour vos questions. À bientôt, bonne journée à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada